Sa réputation de mangeur d'algues n'est plus à faire, mais voyons en détail ce petit autosynclus. Petit poisson tropical d'eau douce, son nom scientifique complet est macrotosynclus affinis. C'est un poisson de fond qui fait partie de la famille des locaridés, originaire d'Amérique du Sud, on le retrouve surtout au Brésil. C'est un poisson à maintenir en groupe de 6 individus au moins dans un aquarium de 80 litres minimum. Sa taille adulte est d'environ 4 cm et son espérance de vie moyenne dépasse les 10 ans. Il ne possède pas d'écailles, à la place ce sont de petites plaques osseuses qui le protègent. Assez plat, il possède comme les ancistrus une bouche de type ventouse. L'autosynclus trouvera sa place dans un aquarium de type amazonien avec de nombreuses plantes et racines. Attention tout de même aux échinodorus qui l'aiment bien grignoter. C'est un poisson actif et pacifique. Vous pouvez le faire cohabiter facilement avec d'autres poissons de petite taille, originaire du biotope amazonien. Il cohabite aussi très bien avec les crevettes. Ils sont algivores et broutent donc les algues vertes présentes dans l'aquarium. Cependant, il faudra leur apporter un complément alimentaire car un aquarium ne contient jamais assez d'algues pour nourrir un petit groupe. Courgettes ou concombres une fois par semaine et pastilles pour poissons de fond une fois par jour. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée entre 20 et 26 degrés. Un pH légèrement acide entre 6, 5 et 7 et une eau douce entre 5 et 10 degrés GH. C'est un poisson originaire des eaux noires, une filtration sur tourbe est donc toute indiquée ainsi qu'une eau légèrement ambrée à l'aide de fruits d'aulnes par exemple. La reproduction en aquarium est peu pratiquée mais faisable. La femelle se différencie du mâle par un ventre plus rebondi. Ils sont ovipares et pondent une cinquantaine d'oeufs sur les plantes. Pour déclencher une ponte, l'eau devra être rafraîchie de 2 à 3 degrés et adoucie. Un changement d'eau suffit généralement pour les stimuler. Les oeufs écloreront en 3 à 4 jours. Prenez garde de ne pas prendre l'autocyncluse pour un poisson éboueur ou seulement anti-algues. Il faut le prendre en compte dans le calcul de la population de l'aquarium. Voilà pour me soutenir, un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tous les liens sont cliquables, même sur mobile. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.